Salut les super-hôtes, on se retrouve dans un nouvel épisode de la série J'optimise vos annonces. Je rappelle le concept, tu m'envoies ton annonce, je l'optimise pour t'aider à avoir plus de réservations, plus de chiffre d'affaires et plus de résultats pour ta location courte durée. Alors là, on se retrouve comme tu peux le voir derrière l'écran à Paris avec Zouir qui nous fait le plaisir de nous avoir envoyé son annonce. On va voir comment l'optimiser. Donc franchement, déjà de premier abord, l'appartement a l'air vraiment top. Ce que je te recommande là, par exemple tu l'as appelé Appart Style Artistique 4P Marais Paris Centre. Moi, ce que je t'aurais recommandé, c'est de donner un petit nom à l'appartement et après d'indiquer à combien de minutes ça se situe, je ne sais pas, de tel ou tel point d'intérêt, je ne sais pas, du Marais, une minute du Marais ou hyper centre Paris. Et après, je ne sais pas s'il y a un parking, s'il y a une terrasse ou s'il y a en gros, s'il y a le wifi, s'il y a Netflix ou autre. En gros, les gros points forts parce que à part Style Artistique, c'est un peu commun. Donc là, donne plutôt un nom pour qu'on te retrouve après si on recherche sur Google My Business, qu'on puisse te retrouver. Mais là, on ne te retrouvera pas en fait pour qu'on puisse te contacter en direct ou autre et que tu puisses répondre aux éventuelles questions. Donc ça, c'est super important. Donc ça, c'est la trame Super Titres. Donc tout ça, c'est issu de la méthode Super Haute ou dans la méthode. Là, en l'occurrence dans cette vidéo, on se concentre sur la première étape de la méthode pour te permettre d'avoir plus de réservations. Donc mets en place la trame Super Titres. Ensuite, au niveau de ta photo de profil, tu as mis un Z. Moi, je t'aurais recommandé, surtout là sur Airbnb, de mettre ta photo de profil parce que les gens, ils vont pouvoir mieux connecter entre guillemets et mettre un visage derrière ton prénom. Et du coup, ça augmentera tes réservations. Ça augmentera la confiance. Et du coup, derrière, tu auras plus de résultats. Ensuite, au niveau des photos, franchement, les photos, elles sont bien. Après, il y en a certaines qui sont redondantes style, celle-là, je ne l'aurais pas forcément mise, tu vois, parce qu'elle est redondante avec la suivante. Et après, même celle-là, franchement, à part de montrer qu'il y a une cheminée, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas ? Si c'est le cas, oui. Sinon, moi, je l'aurais enlevé, cette photo. Et après, les autres photos sont bien. Certaines sont redondantes. Celle-là, tu vois, tu peux l'enlever. Celle-là aussi avec le café, je n'ai pas très bien compris, à part peut-être pour montrer ici Blue Side, mais qui est peut-être, je ne sais pas, ton nom de marque ou autre. D'ailleurs, mets-le plutôt dans ton titre ou mets Zouir-Blue Side, tu vois. Donc ça, il faudrait que tu… Je te recommande plutôt de faire ça. Ensuite, là, les photos ici de la chambre, c'est bien. La salle de bain, c'est nickel. Après, franchement, moi, ce que j'aurais fait, c'est pas forcément de mettre là les équipements comme… Enfin, mettre une photo, je pense que c'est suffisant. Parce que là, tu fournis entre guillemets le savon, shampoing, etc. Mais mets-le aussi en avant avec la trame Super Recap, ici, où tu vas mettre… Tu vois, les différents points, il faut avoir le fait qu'il y ait un wifi, soit une minute du marais, qu'il y ait le shampoing et tous les petits équipements que tu peux fournir. Ensuite, là, ce qui est bien, c'est que tu as mis des photos extérieures. Mais si on n'est pas du quartier, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc là, pour que les gens puissent se projeter, c'est super important que tu mettes en place la technique du Super Recap City. Donc tout ça, on peut le retrouver dans les ressources. Donc ça, c'est quelques ressources issues de la méthode Super Road. On les offre en ce moment. Donc, il y a un lien qui se trouve dans la description, tu peux récupérer ça. Et en gros, cette trame Super Recap City, donc il y a plein de… Tous les modèles de documents sont là. Et entre autres, cette trame Super Recap City, tu vas pouvoir mettre le point d'intérêt. Par exemple, je ne sais pas, la Tour Eiffel, c'est à 10 minutes, par exemple. Que le RER A, c'est à 5 minutes à pied, par exemple. Enfin, je ne sais pas. Après, c'est à toi de voir. Mais que les gens puissent se projeter. Donc ça, c'est les photos à la fin. En première photo, agrémente-le avec le Super Recap, tu vois. Avec les trois points forts et la couleur comme ça, ça te permettra de sortir du lot par rapport aux autres annonces. Et aussi, un petit plan 3D. Ce sera intéressant pour que les gens puissent vraiment mieux se projeter. Donc là, comme tu peux le voir en exemple, un plan 3D dans ce style et tu l'adaptes à ton appartement. Et ensuite, au niveau de ta description, elle est bien parce qu'elle est aérée. Néanmoins, au niveau de la trame, je pense que tu peux aller beaucoup plus loin en insistant sur effectivement le côté rationnel avec l'équipement, comme tu peux le faire là dans ta description, mais jouer aussi sur le côté émotionnel avec le bénéfice pour le client. Et pour ça, tu peux t'inspirer de la trame super description qu'il y a dans le super kit qui te permettra justement de mettre en place tout ça. C'est une trame qui a été utilisée par des milliers de loueurs et qui leur a permis vraiment de booster leurs réservations. Donc, je t'invite vraiment à mettre ça en place. Et ensuite, au niveau de ton profil, pareil, il n'est pas renseigné. Donc, les gens, ils ont des interrogations. Ouais, c'est qui ? Et du coup, ils n'ont pas forcément confiance et ça va baisser tes chances d'avoir des réservations. Donc ça, pareil, inspire-toi de la trame. Il y a une trame super profil, tu regarderas dans les ressources pour justement avoir la trame exacte à copier-coller et à mettre dans ton profil. Et après, essaye de mettre tout ça en application. J'ai vu que tu travailles aussi visiblement avec peut-être une conserjorie ou autre. Donc après, à voir si c'est toi ou elle que tu veux mettre en avant. Mais la manière dont je te recommande, c'est de mettre par exemple ton prénom tiré, le nom de la conserjorie ou le nom de ta propre marque. Tu vois, si tu as un site. Donc, je te recommande de faire ça. Applique-le sur Booking. Mets en place également ton site de réservation en direct. Et voilà, en appliquant ça, ça te permettra d'avoir encore plus de réservations. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si tu veux que j'analyse ton annonce, tu peux laisser en commentaire de cette vidéo le lien de ton annonce. Ou remplir le formulaire en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça te permettra comme ça de nous envoyer ça et ensuite que moi, je puisse l'analyser en live. Et on se fera un zoom ensemble pour que derrière, tu puisses me raconter un peu ton histoire, que ce soit encore plus interactif. Et même, il y a une série, j'irai louer chez vous. Ou même, on va encore plus loin. Et c'est offert ces cadeaux. C'est moi qui me déplace directement chez toi. Et j'optimise ton annonce. J'automatise. Enfin bref, la totale pour te permettre d'avoir des résultats. Et en plus, c'est moi, mon équipe, qui mettons tout ça en place. Donc, pour ce faire, il y a un link qui se trouve dans la description. C'est totalement offert. Et puis, si tu es sélectionné, on t'appellera et puis on mettra tout ça en place. Et on diffusera la vidéo sur YouTube. J'en dis pas plus. Rendez-vous de l'autre côté pour les plus motivés. Et les autres, je vous dis rendez-vous dans le prochain épisode.